Quai des Polars ? Quai du Polar 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 ? Alors le Népal, tout le monde situe à peu près. Le Kamchatka, je sais qu'il y a des journalistes qui s'entraînent à le prononcer avant de m'interviewer parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir le dire. C'est une péninsule complètement à l'est de la Russie et qui est, de manière anecdotique mais pas tout à fait, la plus grande réserve mondiale naturelle d'ours bruns. Je pense qu'il y a un vrai paradoxe ou un vrai jeu entre des paysages qui sont alors très très grands et finalement assez peu connus parce que le Népal c'est un peu touristique mais pas énormément. Et le Kamchatka, pour le coup, c'est beaucoup plus rare. Ça s'est ouvert tardivement d'abord puisque c'était russe. C'est russe. Et puis c'est un endroit qui est encore mal organisé. Donc quand je parle de bout du monde, c'est vraiment l'idée de dire qu'on est dans des endroits où on n'a plus de repères. Et moyennant quoi, j'ai l'impression aussi que ces espèces de grands espaces sauvages, c'est le prétexte à une espèce de voyage intérieur puisque c'est un roman qui commence, disons un peu, avec une chasse, une grande chasse comme on les appelle. Et puis il y a une espèce de mutation qui se fait, c'est-à-dire la chasse devient, à mon sens, une quête. Il y a un long prologue sur lequel peut-être je pense qu'on peut passer parce que je laisserai, j'aime autant laisser le lecteur découvrir cette espèce d'univers. Et puis la première partie, et je n'irai pas plus loin parce qu'après c'est catastrophe, ça va mettre en scène un groupe de chasseurs. Un groupe de chasseurs qui part sur ces grandes chasses si particulières, de gros gibiers, et donc là en l'occurrence sur une chasse à l'ours. Et dans ce groupe de six, il y a notamment un jeune couple, il y a Lior, qui est une jeune française, qui est elle passionnée par la chasse. Et puis, puisqu'on est tout en paradoxe, il y a son mari Adrien qui lui dit, dès le premier chapitre où il a la parole, qu'il n'aime pas la chasse, il n'aime pas les chasseurs. En revanche, il aime Lior et quoi qu'il arrive, il la suivra. Donc même au bout du monde et même en sachant que quelque chose coince, que quelque chose ne va pas et qu'effectivement, il perçoit très vite que ça sera différent cette fois-ci. Et elle, on la suit très vite qui se métamorphose, qui se fond dans le décor et qui devient à la fois le paysage du Kamchatka et puis à la fois très animale, très impulsive, très passionnée. Et je pense qu'on ne peut pas s'empêcher non plus de se dire assez vite que c'est quelqu'un qui ne va pas que chasser. Ce roman, c'est un jeu entre la part animale et la part humaine. Je sais que ce n'est pas tout à fait vrai, mais je fais comme si, puisque c'est une fiction, on peut se le permettre. C'est la part animale dans chaque homme et chaque femme, mais aussi, par un petit biais, la part humaine, entre guillemets, dans l'animal. Donc il y a un jeu, en fait, entre l'homme et l'ours dans ce livre-là, qui fait que chacun vient frôler les limites du territoire de l'autre. Et chacun dispute un peu d'animalité et un peu d'humanité à l'autre. Et je pense que ça se joue effectivement dans la chasse, dans la traque, dans la prédation. Et puis dans quelque chose de beaucoup plus subtil qui se met en place petit à petit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada